On pourrait considérer que l'émotion, c'est une réaction d'adaptation. On pourrait le comparer au système de stress. Le stress et les émotions, ce n'est pas la même chose. Le stress, c'est une réaction qu'on va avoir par rapport à un événement qui va arriver. Par exemple, imaginons que vous êtes le matin, dans votre lit, votre réveil sonne. Votre corps va réagir parce que vous devez vous lever, ça c'est du stress. C'est le corps qui mobilise de l'énergie pour faire face à quelque chose. L'émotion, ce n'est pas tout à fait ça. L'émotion, ça va être un peu plus spécifique que le stress. Imaginons la même situation. Votre réveil sonne. En fonction du fait que vous anticipez une bonne ou une mauvaise journée, il peut y avoir différentes émotions. Le réveil sonne, de l'énergie se mobilise, c'est le stress. Mais vous savez que c'est le week-end et qu'il y a telle personne qui va venir vous visiter ou telle activité que vous allez faire. Il va y avoir une émotion, peut-être d'anticipation positive, une émotion de joie, d'être content de se lever, etc. Imaginons à l'inverse que le réveil sonne. Et vous savez que ce jour-là, il y a quelque chose de pénible qui va arriver. Par exemple, vous devez aller à un endroit que vous n'aimez pas fréquenter ou rencontrer des personnes que vous n'avez pas envie de voir. Vous allez vous lever en vous disant, non, merde, je n'ai pas envie d'y aller. Il va y avoir une forme de découragement, une forme peut-être de colère, de devoir se lever, une forme peut-être de tristesse aussi qu'on doit vivre ce genre de journée encore une fois. Donc ça, ce sont les émotions. L'énergie se mobilise, ça c'est le stress pour faire face. Mais il y a toute une série de variantes, toute une série de couleurs différentes, en fonction de ce qui va se passer, qui constituent les émotions. Le processus est absolument central dans la survie des espèces, parce que ces réactions spécifiques qu'on va avoir, cette préparation à réagir d'une certaine manière, ça va être pour satisfaire des besoins fondamentaux qu'on a. Donc les émotions sont intimement liées à nos besoins, nos besoins de sécurité, nos besoins d'être en lien, nos besoins de faire la fête, nos besoins de décompresser, nos besoins de réguler notre énergie. Les émotions sont liées à toute une série de besoins. Et sans ces émotions, on ne va pas mobiliser notre pensée, nos actions, nos comportements pour répondre à ces besoins. Je prends un exemple. Imaginons que vous ayez un enfant, vous baladez dans une foule, à la batte par exemple, vous ne l'avez pas vu, mais votre gamin s'en va sans vous le dire, vous vous retournez et il n'est plus là. Ça va réactiver une fonction maternelle ou paternelle vraiment très forte. Le besoin finalement de protéger sa progéniture, le besoin de savoir où sont nos enfants, le besoin de faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre et grandir correctement. Et ce besoin finalement de sécuriser nos enfants va s'activer, il va y avoir des émotions qui vont s'enclencher, de panique ou d'anxiété. On va peut-être appeler à l'aide, avez-vous vu mon fils, mon fils où est-ce qu'il est ? On va commencer à chercher, on va commencer à regarder partout, à gauche, à droite. Ça ce sont les émotions qui permettent ça. Sans émotions aussi, je traverse la route sans regarder, donc je n'ai pas peur. Les espèces animales ont développé justement les émotions pour que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits et garantir leur survie.